Bonjour, l'objet de cette leçon est d'expliquer quelle incidence la TVA a sur le résultat des entreprises. Commençons par rappeler ce qu'est la TVA collectée et la TVA déductible. La TVA collectée par l'entreprise sur ses ventes représente pour elle une dette sur l'État. En effet, la TVA que l'entreprise facture à ses clients devra être rendue à l'État une fois qu'elle aura été déclarée sur la déclaration de TVA. Aussi, à ce titre, elle va figurer dans les dettes au passif du bilan. La TVA déductible que l'entreprise paye à ses fournisseurs lui sera au contraire remboursée par l'État. Par conséquent, l'entreprise a une créance sur l'État et à ce titre, elle se trouvera à l'actif du bilan dans l'actif circulant. La présence de la TVA dans le bilan, c'est-à-dire dans le patrimoine de l'entreprise à une date donnée, et son absence du compte de résultat, laisse supposer que la TVA n'a aucune incidence sur le résultat de l'entreprise. C'est ce que nous allons montrer à travers l'exemple suivant. Nous avons un schéma qui représente le circuit commercial emprunté par un produit. Toutes les opérations sont taxées au taux de TVA normal, c'est-à-dire 19,6%. Sur ce schéma, nous avons une entreprise que nous allons appeler l'entreprise Grand A, qui vend des matières premières 100 euros hors taxes, plus la TVA à un fabricant, qui les transforme. Ce fabricant, que nous appellerons Grand B, va vendre ses produits finis 250 euros hors taxes, plus la TVA à un grossiste, Grand C. Ce grossiste vendra ensuite les marchandises 320 euros hors taxes, plus la TVA à un détaillant. Et ce détaillant, Grand D, revendra ses marchandises 450 euros hors taxes, plus la TVA au consommateur final. A partir de ce schéma, nous allons calculer la TVA à décaisser par chacune des entreprises. Rappelons que cette TVA à décaisser s'obtient par soustraction entre la TVA collectée et la TVA déductible. Commençons par l'entreprise Grand A. L'entreprise Grand A va collecter 19,60 euros de TVA sur la facturation des matières premières au fabricant. Quelle sera sa TVA déductible ? Nous supposons sur notre exemple que l'entreprise n'a rien acheté, par conséquent, elle n'a pas de TVA déductible. Et donc la TVA qu'elle aura à décaisser s'élèvera à 19,60 euros. L'entreprise Grand B, eh bien, elle aura collecté 49 euros sur les ventes de produits finis au grossiste. Sa TVA déductible correspond à la TVA qu'elle a payée sur ses achats de matières premières, à savoir 19,60 euros. Par conséquent, sa TVA à décaisser s'élèvera à 49,19,60, c'est-à-dire 29,40 euros. Le grossiste Grand C, eh bien, collectera, lui, 62,72 euros de TVA en vendant ses marchandises. L'État lui remboursera la TVA qu'il a payée à l'entreprise Grand B, à savoir 49 euros. Et donc, sa TVA à décaisser s'élèvera à 13,72 euros. Enfin, l'entreprise Grand D collecte 88,20 euros de TVA en vendant ses marchandises au consommateur final. Elle aura payé 62,72 euros en les achetant au grossiste Grand C. Et par conséquent, elle devra restituer à l'État la différence, à savoir 25,48 euros. Nous ne faisons pas apparaître le consommateur final dans ce tableau, puisque lui ne remplit pas de déclaration de TVA et l'État, évidemment, ne lui rembourse pas la TVA qu'il a payée. Par conséquent, si nous faisons le total de toutes les TVA décaissées par nos entreprises, nous obtenons le montant total de TVA perçu par l'État sur ses opérations, qui s'élève à 88,20 euros. Calculons maintenant les montants gagnés par chacune des entreprises dans les deux hypothèses suivantes. Tout d'abord, la TVA n'existe pas. Nous allons donc raisonner sur les montants hors taxes. Deuxièmement, la TVA existe, c'est donc la situation réelle, et les montants encaissés et décaissés sont donc des montants toute taxe comprise, et nous allons donc tenir compte également de la TVA décaissée auprès de l'État que nous avons calculé dans le tableau précédent. Commençons avec l'entreprise grand A. Donc nous partons évidemment du schéma. Donc l'entreprise grand A, si nous raisonnons son TVA, elle aura gagné 100 euros et elle aura dépensé 0 euro. Par conséquent, son résultat s'élève à 100 euros. L'entreprise grand B. Elle facture ses produits finis 250 euros. Elle a dépensé 100 euros dans l'achat de ses matières premières. Par conséquent, 250 moins 100, son résultat s'élève à 150 euros de bénéfice. L'entreprise grand C, de son côté, a vendu 320 euros des marchandises achetées de 150, elle aura donc gagné 70 euros. Et l'entreprise grand D réalise un bénéfice de 130 euros, puisqu'elle revend 450 des marchandises qu'elle aura achetées 320. Raisonnons maintenant avec la TVA. Dans cette hypothèse, l'entreprise grand A aura vendu ses matières premières 119,60 euros. Et elle n'aura, dans notre hypothèse, toujours rien acheté. Par conséquent, son bénéfice s'élèvera à 119,60 moins 0. Moins, il ne faut pas l'oublier, la TVA ADKC que nous avons calculée dans le tableau précédent, et qui est également reversée à l'État. Par conséquent, nous obtenons un bénéfice de 100 euros. Si nous raisonnons de la même manière pour l'entreprise grand B, grand B aura vendu ses produits finis 299 euros TTC, elle aura acheté ses matières premières 119,60, et aura reversé 29,40 euros à l'État. Par conséquent, son résultat s'élèvera à 150 euros. En raisonnant de manière similaire, nous trouvons que l'entreprise grand C réalisera un bénéfice de 70 euros, et l'entreprise grand D, un bénéfice de 130 euros. Par conséquent, nous observons qu'avec ou sans TVA, le résultat réalisé par l'entreprise reste le même. Par conséquent, ce ne sont pas les entreprises qui supportent la TVA, mais le consommateur final. En effet, la somme de 88,20 euros perçue par l'État, que nous avions calculé dans le premier tableau, correspond au montant de la TVA payée par le consommateur final sur son achat, TVA, que l'État ne lui rembourse pas. Par conséquent, nous pouvons retenir que la TVA n'a aucune influence sur le résultat net des entreprises. L'entreprise n'est un intermédiaire entre l'État et le consommateur final, c'est-à-dire le contribuable qui paye la taxe. C'est pourquoi on qualifie la TVA d'impôt indirect.